On se retrouve sur VACAM avec Myles, je suis en présence de Maniac et d'Alex de la team LDLC à la SWC 2017 qui viennent de gagner leur grande finale contre Big de map à zéro c'était une très jolie finale on peut dire donc déjà félicitations les garçons et première question on va dire déjà qu'est-ce que ça fait ? Est-ce que vous êtes bien content de la victoire déjà de comment ça s'est passé et de la façon dont ça s'est fait et de l'équipe que vous avez pu gagner pendant ce tournoi ? Oui, oui, très content c'est sûr, je pense qu'on est tous conscients qu'on a fait un bel événement, la finale c'était vraiment une rue de bataille, on commence sur Mirage, on se fait un peu marcher sur les pieds, on joue pas très bien et puis on prend rune en terreau, c'est pas une map qu'on maîtrise énormément mais on sait que si on joue avec le cœur et qu'on se met à fond on peut y arriver et donc on s'approche, on s'approche, on s'approche et c'est vrai que le dénouement en Overtime est libérant et c'est libérateur. Si on avait perdu Mirage, je pensais qu'on aurait eu une finale un peu différente, du coup on est arrivé sur Inferno vraiment très relax, ça nous a permis de faire un très gros side de terreau, et après on a eu un petit peu cette peur de gagner qui nous a fait rater le coach sur 2-3 rounds mais on savait qu'on avait la place pour gagner donc voilà, très content, on profite pour l'instant, on voit les gens qu'on apprécie et on va utiliser cette motivation pour bosser encore quoi ! Et qu'est-ce que ça fait en particulier de gagner à cette ESWC, c'est-à-dire donc sur une compétition française, ça faisait un petit moment que, il y a 2 ans donc il y avait déjà LDLC qui avait gagné avec l'équipe LDLC White et on sait notamment que jusqu'à présent Inexistence n'avait jamais eu l'occasion d'aller en finale et de gagner une finale de l'ESWC, donc je pense qu'il doit être content aussi mais donc pour vous qu'est-ce que ça signifie de gagner une laine française finalement ? Bah déjà, après avoir été déçu l'an dernier, devant le public français qui était déçu aussi et nous encore plus, de revenir cette année, refaire finale et gagner vraiment ça fait ultra plaisir, je pense pour Kevin aussi qui en a fait 4 et qui en a gagné une enfin, et gagner une laine française pour nous c'est, ouais, c'est particulier quoi, l'ambiance, tout le monde est là pour nous supporter et tout, c'est génial quoi ! Je pense que j'aimerais faire le ESWC toute ma vie quoi, leur refaire tout le temps, tout le temps, tout le temps, le public est ouf quoi, donc ouais c'est génial ! Il y a quelques jours là on a eu Deville en interview qui est venu nous parler un petit peu de ces derniers mois qui était donc mine de rien assez compliqué, il nous expliquait que vous aviez eu, suite au bout de camp, un petit manque de régime et que vous aviez besoin donc de cette ESWC pour remonter la pente et pour vous remotiver. Il a dit notamment que votre objectif c'était au minimum une seconde place mais qu'il y avait vraiment la place pour aller jusqu'en finale et donc pour la gagner, est-ce que là vous sentez que ça va mieux et que du coup vous allez pouvoir repartir sur une bonne dynamique ? En fait ce qui se passe avec nous, on est une équipe qui est relativement jeune, malgré le fait que Exy et moi on a fait énormément de la linter, Deville en a fait quelques-unes aussi avec Envy à l'époque, on reste quand même une équipe jeune, une formation assez jeune et on a ce problème de constance en fait, c'est-à-dire qu'on est capable d'avoir un niveau de jeu qui est vraiment élevé, aller gagner des grandes équipes en Pro League, battre big en BO3, etc. On est capable de jouer extrêmement mal et de se mettre au fond en termes mentaux et la communication est mauvaise et on prend les mauvaises décisions. Donc pour moi ou pour nous le grand objectif c'est d'arriver à limiter ça, qu'on arrête de descendre aussi bas qu'on descend. On a eu une semaine catastrophique avec la qualification minor, on s'est retrouvé au bout de camp et on a discuté, on a recommencé à jouer et on a senti qu'on était reparti sur la pente ascendante. Donc au final on est arrivé à cet événement avec une certaine motivation et une certaine confiance parce qu'on savait qu'on avait recommencé à bien jouer et que si on jouait à ce niveau-là on pouvait et on devait gagner le SWC, c'est ce qu'on a fait, voilà c'est génial. Et maintenant voilà pour le long terme notre enjeu à nous c'est d'arrêter d'avoir ces bas qui font de nous une équipe pas finalement du top quoi. On peut pas prétendre être une équipe du top tant qu'on aura ces baisses de régime. Donc voilà, on sait qu'on peut jouer très bien, on sait qu'on peut jouer très mal. À nous de faire en sorte qu'on ne joue plus jamais mal quoi. Du coup dernière petite question, qu'est-ce qui va venir après au niveau tournoi ? Qu'est-ce que c'est votre prochain objectif du coup ? Est-ce que vous avez une idée de votre emploi du temps pour la fin d'année du coup ? La Pro League ? Ouais, notre objectif premier c'est la Pro League. Je sais pas, c'est difficile de dire si on vise plus le maintien ou la qualification. Parce qu'on est au milieu, on peut encore descendre ou on peut encore aller au final. Donc bon après le SWC je pense que notre objectif clairement c'est de se qualifier au final, mais ça va être très dur. Et à part la Pro League, je crois qu'on fait les qualifs et voilà, on n'a pas grand chose quoi. On est un peu au milieu, on peut pas être invité au petit tournoi, on n'arrive pas encore à se qualifier au gros tournoi donc c'est difficile. Bon voilà, je pense que je vais pouvoir vous laisser fêter ça dignement encore une fois. Bah bravo parce que nous aussi on a bien apprécié du coup de regarder LDLC se donner à fond. Pour en revenir, juste dernière petite chose, on vous a vu battre big déjà pendant les phases de pool, pas facilement mais quand même avec de très jolis résultats. Comment est-ce que vous expliquez que du coup ils n'arrivent pas à trouver la technique pour aller contre vous ? Est-ce que c'était votre forme particulière d'aujourd'hui ou est-ce que vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui les empêche peut-être de lire votre jeu ? Ou est-ce que c'était leur format EO d'aujourd'hui ? Il n'y a pas de souci, je m'en occupe. Déjà la première chose c'est que big c'est une équipe de très haut niveau, c'est une équipe qui va aux majors. C'est aussi une équipe qu'on connaît beaucoup, qu'on joue assez régulièrement en practice, qu'on joue assez régulièrement en match officiel. Ils jouent un CS qu'on comprend, ils essaient de vraiment jouer un CS tactique, c'est un style de jeu qui nous convient plutôt bien. On préfère ça que les équipes qui nous courent dessus telles des sauvages, ce qui est aussi une façon de jouer à CS. Mais du coup, vu qu'on est deux équipes qui jouent à peu près à un même niveau, je pense que la forme du moment fait énormément. Notre base de jeu reste la même, mais à qui va mettre le headshot, à qui va mettre le clutch, à qui va prendre l'ascendant économique dans la partie. Aujourd'hui ça a été nous sur quatre maps différentes, mais dans une semaine ça peut être sur trois maps différentes. Je pense qu'on est assez au coup d'à-coude en termes de niveau général. Et voilà, c'est à qui est fort le jour même. Parfait, merci beaucoup pour l'interview et fêtez ça dignement ce soir. Merci beaucoup et on vous encourage pour les prochaines compétitions pour la suite. Merci beaucoup.